Bonjour à tous et bienvenue sur mon guide de Dota Auto Chaze qui se fera en plusieurs parties car il y a beaucoup de points à aborder. Tout d'abord, le jeu est gratuit, il est disponible sur Steam et vous n'avez besoin que de Dota. Le jeu se présente sur un board et vous avez 7 autres adversaires. Tout le monde commence avec son HP et si vous tombez à 0, vous avez perdu. Vous perdez des HP en perdant votre round contre un adversaire ou les monstres. L'interface est comme le suivant, ici vous avez le nombre du round, un décompte pour chaque phase de préparation et de bataille, vos nombres de héros disponibles, votre or, la barre de vie, le rang, le nom de tous les joueurs. Et en bas, vos commandes actives. Vous avez le choix de déplacer un héros sur l'échiquier, de le retourner dans votre réserve, de vendre le héros pour la totalité du coût, de re-roll le magasin ou de gagner en expérience. Les héros que vous placez sur le board combattent automatiquement, vous n'avez rien à faire. Là, vous avez votre niveau, le vôtre et pas celui des héros. Le niveau sert à deux choses. Le premier est qu'il est égal au nombre de héros que vous pouvez poser. Si vous êtes niveau 2, vous pouvez en poser 2, si vous êtes 4, vous pouvez en mettre 4 et ainsi de suite. Le plus, plus votre niveau est élevé et plus la probabilité de tomber sur des héros plus chers augmente. A chaque début de round, le magasin s'ouvre à vous et vous propose des héros. Vous avez le coût du héros. Une fois que vous en avez acheté un, il se met automatiquement dans la réserve. Donc si vous voulez l'utiliser pour combattre, il faut le déplacer sur l'échiquier. Faites bien attention à prendre en compte le nombre de héros que vous pouvez utiliser, car si vous en mettez trop, au début du combat, un héros hasard retournera à la réserve et si votre réserve est pleine, votre héros est détruit. Maintenant, vous allez me dire comment choisir l'héros. Alors, chaque héros est catégorisé selon sa race et sa classe. En plus de ça, évidemment, un héros est meilleur qu'un autre selon son propre ultimate qui lui est propre. Il n'y a pas de magie, il va falloir s'informer et faire quelques parties pour tout connaître. Revenons au ratio classe. Dépendant de ces derniers, vos héros vont bénéficier d'un bonus. Merci au tableau que Kessika a fait et que je vais utiliser. A gauche, vous avez les bonus grâce à la race et à droite, les bonus grâce à la classe. Souvenez-vous que pour activer ces bonus, il vous faut des héros différents. Prenons un exemple. Pour activer le bonus orc, qui requiert deux orcs, si vous avez deux axes, le bonus ne sera pas donné. Par contre, si vous avez un axe et un beastmaster, là, vous allez pouvoir en bénéficier. Pareil pour les classes. Les assassins par exemple. Il vous en faut maintenant trois différents. Deux Morphling et un Bounty Hunter ne fonctionnent pas. Un Bounty Hunter, un Morphling et un Phantom Assassin fonctionnera et ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau des races et des classes, car bien évidemment, il y en a bien qui sont mieux que d'autres, selon la situation, donc ça sera dédié pour une autre vidéo. Tout ça pour dire que pour créer le meilleur groupe, il ne faut pas tout bêtement se dire qu'il faut prendre uniquement les héros plus forts ou plus chers, mais chercher les synergies. Chaque héros peut évoluer jusqu'au tier 3. De base, chaque héros est tier 1. Pour passer un héros tier 2, il vous faut trois mêmes tiers 1. Et donc pour passer un héros tier 3, il vous faudra trois mêmes héros tier 2. Pour les combiner, c'est très simple. Il vous faut les placer sur l'échiquier, le placement ne change rien, pas besoin de les poser côte à côte. Pourquoi monter en tier ? Tout simplement car ils sont beaucoup plus forts. Vous pouvez voir avec l'image ici, entre un T1, un T2 et un T3, à chaque tier, le héros fait deux fois plus de damage et est deux fois plus résistant. Alors là, encore une fois, vous allez me dire, ah mais dans ce cas là, on ne prend que des T2 pour faire le meilleur groupe et c'est facile. Bah non, il faut faire attention aux synergies et aux capacités de ces derniers. Par exemple, trois héros T1 qui bénéficient d'un bonus sera plus puissant que deux héros T1 et un héros T2 qui, eux, n'auront pas de bonus. Bon bah j'ai compris alors que le but du jeu, c'est juste de faire le meilleur groupe grâce aux unités, c'est tout. Et bien encore une fois, non. Dans le jeu, il y a aussi l'économie à prendre en compte. Avoir une bonne économie vous permettra toujours d'avoir de meilleurs choix de héros, car vous pouvez vous permettre de re-roll le magasin et aussi vous permettre de gagner en expérience pour monter en niveau et donc de meilleurs héros et un héros en plus sur le board. Il y a plusieurs moyens de gagner des golds. Le premier est basique. A chaque début de round, vous empochez 5 golds. Le deuxième moyen, gagner un round, vous donne 1 gold. Enchaîner les wins vous donne jusqu'à un bonus de 3 golds maximum, même si vous êtes à 90 millions de wins consécutives. Mais enchaîner les loses vous donne aussi un bonus allant jusqu'à 3 golds. Logique tout ça. Mais il y a aussi les intérêts. A la fin de chaque round, par tranche de 10, vous gagnez 1 gold. Par exemple, si vous avez 15 golds, vous gagnez 1 gold. Si vous avez 27 golds, vous gagnez 27. Euh, 2. Si vous avez 41 golds, vous gagnez 4. Bon. Donc si vous avez 63 golds, vous gagnez... Non, pas 6, mais 5. Parce que l'intérêt, le cap, il est à 5. Vous l'avez bien compris, parfois il est préférable de perdre des HP pour gagner de bons intérêts et revenir plus tard. Il faut savoir mettre son égo de côté parfois. Et bien évidemment, le scénario idéal est de toujours gagner ses rounds et avoir un avantage sur les intérêts et donc l'économie en général. Mais vous vous rendrez vite compte que ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc si vous économisez et qu'une autre personne a décidé de passer de niveau et d'avoir un héros en plus sur le board, il se veut que vous perdez. Ou que si il a re-roll plusieurs fois pour avoir de meilleurs héros et de synergies. Ça va, je vous ai pas trop perdu ? Héros, économie, ça fait déjà beaucoup ? Ouais, bah en fait j'ai pas fini. Il y a aussi les objets et l'équipement. Alors du premier au troisième round, ça sera toujours et toujours contre les monstres. Les monstres ont une chance de dropper des items. Avec ces différents items, vous augmentez le potentiel de votre héros. Et pour les récupérer, il faut tout simplement cliquer droit dessus et votre pion ira le chercher. Ensuite, il faudra faire coulisser l'objet jusqu'au héros. A partir du round 10, tous les 5 rounds seront dédiés au PVE. Donc si je récapitule, du 1 au 3 PVE, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, PVE. Et le reste c'est du PVP. Il est donc impératif de s'équiper de certains objets à certains héros. Par contre, une fois équipé, vous ne pouvez plus le reprendre à part si vous vous renvendez le héros. Aussi, les items peuvent évoluer entre eux. Ouais, pas facile. Regardez maintenant l'image, amusez-vous. A droite, vous avez les items que droppent les monstres et à gauche, les combinaisons d'items. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sera dédié dans une autre vidéo. Économie, héros, objets, ça en fait déjà pas mal. Bon allez, une dernière chose et ensuite je pense qu'on aura fait le tour des bases. Le positionnement des unités. Peut-être que vous avez dit les tanks devant, les ranges derrière et c'est tout. C'est pas tout à fait vrai. Chaque héros commence avec 0 de mana. A 100 de mana, le héros utilisera son ultimate. La question est comment gagner en mana ? Il y a 3 façons. La première est de faire des dégâts avec des auto-attaques. Le second, de se prendre des dégâts. Le troisième est assez spécial, mais il y a un héros du nom de Crystal Maiden qui génère de la mana pour tout le groupe. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre tous les mages devant ? Bah non, car les mages ont moins d'HP et tankent très peu. Et si je les mets derrière, ils ne se prennent pas de dégâts et donc ça sera trop long à générer la mana. Oui, il faut voir l'entre-deux et selon vos héros, vos bonus, vos items, avoir le positionnement idéal. Alors d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais mettre un gameplay pour vous montrer un peu comment ça se joue et je vais expliquer mes mouvements. Donc si ça vous intéresse vraiment, vous pouvez regarder la vidéo à la fin. Donc vraiment, c'est une game où je vous montre à quel point, même si vous vous faites complètement dominer en début de game. Donc là, je vais vous spoiler un peu, mais bon, c'est pour vous montrer un peu. C'est que j'étais dernier et je me faisais vraiment snowball par tout le monde. J'ai perdu 8-7 rounds de suite et tout d'un coup, j'étais à 15 de vie. Tout le monde était bien et pour le coup, j'ai quand même fini top 2 assez facilement. Et avec beaucoup de sérénité, donc voilà, c'est pour vous montrer à quel point ce jeu peut être complexe et qu'il ne faut pas perdre espoir si vous perdez énormément de rounds, étant donné que l'économie est primordiale. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ce guide d'introduction à Dota Auto Chess vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour que ça puisse aider les autres à la voir. Si vous avez des questions ou des critiques, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Je reviendrai sûrement avec d'autres guides. Donc voilà, bye bye, tchou tchou. Euh, Buntiator c'est très très fort, étant donné que les gobelins font partie des classes les plus forts au début. Mais moi j'ai une petite préférence pour, euh... Ouais, on va en tirer sur le Buntiator. C'est pas un soucis, c'est pas grave. C'est pas un soucis. C'est pas grave. Euh, du coup, euh, là je vais partir sur le Chaos Knight. Euh, les démons sont très très forts de par leur race, euh, étant donné que lorsqu'il y a qu'un seul démon actif sur le board, euh, ils font 50% de extra pur damage aux autres guides, ce qui est vraiment fort. Donc c'est comme si vous avez, euh, 1.5 héros au lieu d'un héros. Donc je vais pas dire 2 héros parce que 2 héros c'est pour un T2. Donc, euh, un démon tout seul sur le board, c'est vraiment ce que vous voulez à chaque fois, c'est... c'est impératif. Enfin c'est pas impératif, mais euh, mais là c'est fort. Clairement. Donc là vous pouvez voir le petit buff. Donc j'ai mis l'assassin derrière, pourquoi ? Parce que l'assassin, en fait, tous les assassins sautent sur la backlane. Donc que je le mette à droite ou à gauche, ça ne change strictement rien. Euh... Ça change pas grand chose. Alors donc là, euh, j'ai pas forcément une synergie, euh, que je pourrais faire. Donc je vais prendre les héros que je connais, euh, qui sont forts de base. Donc euh, je sais que Juggernaut par exemple est fort de base. Et quoi qu'il arrive, il me manque. J'ai encore un gold dans le stash, dans ma banque, et il faut l'utiliser. Et donc euh, je vais prendre le axe. Pourquoi le axe ? Parce que le axe est un orc. Le Juggernaut est un orc. Et donc euh, je peux déjà bénéficier euh, du bonus orc. Euh, ici. Il fait que j'ai 200 HP sur chacun de mes orcs. Donc je l'ai toujours pas mis là. Mais j'ai sûrement le changé. Encore une fois, en round 1 ou 3, c'est du PVE. Donc j'ai pas forcément besoin de euh, d'avoir une grosse synergie. Euh, 3 unités lambda, je peux toujours prendre ces creeps là. Ces items là, je vais pas les mettre. Je vais pas les utiliser étant donné que c'est des items. Que, qui sont assez importants pour des héros clés. Et là clairement c'est pas value de les mettre dessus. J'ai deux, j'ai un drop à deuxième Chaos Knight. C'est super intéressant. Pourquoi ? Parce que, maintenant je peux le faire passer T2. Si j'arrive à avoir un Chaos Knight. Euh, prochain. Euh, encore une fois. Je vais là, pour ce round là. Maintenant c'est du PVP. Je dégage le Gobelin. Et je vais mettre le, le axe. Donc maintenant j'ai le bonus Orc. Et, à chaque fois, à chaque round. Il faut toujours essayer de, donner la meilleure compo. D'envoyer la meilleure compo à chaque fois. Donc là c'est facile. Vous avez pas beaucoup d'unités. Et lorsque vous avez, 5 unités derrière. Euh, il faut vraiment réfléchir à chaque fois. De, quelle est la meilleure compo. Donc là encore une fois, j'ai deux gold. Je n'achète pas ces unités là. Pourquoi ? Parce que si je gagne cette fight. Je gagnerai un de gold directement. Et donc ce qui me permettra de, d'acheter l'unité la plus chère. Donc le Triumph Protecteur. Et si je lose, ben je ne pourrai pas. Donc là, je vais perdre. Et donc je vais prendre, hop, double Mars. Avec Alt, vous pouvez voir le nombre d'XP en bas. Et à chaque fin de round, vous allez gagner un XP. Donc là, je gagne un XP. Et il ne faut pas oublier que pour gagner, euh, avec R, vous pouvez gagner 4 XP. Et donc là, si je l'achète, je passe level 5. Et donc je pourrais mettre 2 unités comme vous voyez là. Donc je vais l'utiliser. Hop. Et maintenant, je peux rajouter 7 unités. Et une autre unité. Et je mettrai le Mars. Pourquoi le Mars ? C'est un Warrior. Et donc le fait que j'ai mis un Warrior, euh, peut me donner le buff, euh, 3 Warriors. Par contre, euh, Mars est un, elle fait partie de la catégorie des dieux, donc des gods. Et pour que les gods fassent quelque chose, il faut qu'il n'y ait pas de bonus racial actif. Donc là, mon Mars ne sert strictement à rien, mis à part donner, euh, le buff Warrior. Mais quoi qu'il arrive, je sais que je vais pas l'utiliser. Et donc là, je vais prendre quelque chose de random. Je vais, euh, dégager les Mars pour prendre le Puck. Et donc là, j'espère juste, euh, de roll à notre guerrier. Au début du round, avec les 5 de Gaulle, pour, euh, acheter à notre guerrier. Parce que le Mars ne sert strictement à rien. Il n'attaque pas. Et en plus de ça, bah, encore une fois, euh, le racial, il faut que, euh, il n'y ait pas d'autres races que les dieux. Euh, ça va être interminable. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis un timing sur les fights. Et sinon, c'est interminable et ce genre de trucs, c'est... Mais ça arrive qu'en début de game, hein, qu'il n'y a qu'une seule unité contre une seule unité. Sinon, ça ne se passe jamais comme ça. Donc là, malheureusement, je ne suis pas tombé sur notre Warrior. Donc, euh, je ne vais pas bénisser du buff, malheureusement. Euh, ce que je peux faire, c'est de le remplacer, quand même, tout de même, par un Abaddon. Il est plutôt pas mal, mais encore une fois, je perds le buff. Et c'est dommage. Mais je suis obligé, là. Hop. On va mettre l'Abaddon. Donc là, quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas avoir 10 de gold. Donc je n'aurai pas les intérêts. Et donc, euh, et étant donné que même si je les vends, je ne passerai pas 10. Donc là, encore une fois, il est encore envisageable d'acheter le Triumph et A3 en attendant la fin du round, si je gagne la fight. Et par rapport à ce que j'ai, je suis pratiquement sûr de gagner la fight. Même s'il a un Bunch Hunter T2. Ah, je vais quand même... Ah, je vais le perdre. Je vais le perdre, mais... Hum... Ouah, c'était clutch. Mais encore une fois, l'early game, c'est là où tout ce... Où là, c'est pas spécialement important de perdre. Étant donné que l'early game, c'est juste par rapport à la RNG. Il n'y a pas encore d'économie. Il n'y a pas grand-chose. C'est uniquement de la RNG. Donc, voilà. Donc, ne paniquez pas si vous perdez l'early game. Ce n'est pas du tout un souci. Encore une fois, je n'ai pas de meilleur emplacement par rapport à ce que j'ai. C'est dommage. Parce que, bon, si j'avais la Vogue Gide, si j'avais gardé les deux Mars, peut-être que ça m'aurait fait un T2 Mars. Mais encore une fois, je n'ai pas envie de jouer Mars, cette game. Je ne pense pas que j'ai les héros pour. Mais il faut savoir s'adapter aussi à chaque round et se développer. Donc là, par rapport à ce qu'il a, je suis pratiquement sûr de perdre celle-là. Il a un T2 Clockwork. Il a un Shadow Fiend. Il a un T2 Ficker. Ça m'a l'air compliqué. Encore une fois, l'early game n'est vraiment pas intéressant. Vous pouvez vous permettre de perdre. Si vous gagnez, tant mieux. Mais vous ne pouvez rien y faire, c'est juste une question de RNG. Étant donné que vous ne pouvez pas vous forcer de re-roll les pièces en début de game, sinon votre économie est complètement perdue. Donc, clairement, n'utilisez pas vos goals pour rien. Parce que vous voyez encore une fois, là, j'ai perdu quoi, 2-3 rounds et je suis à 90%. Et je suis très très loin d'avoir perdu. Là, encore une fois, c'est un peu nul ce qu'on a. Mais je vais bouger l'Abaddon. Je vais le rentrer dans le stash. Et je vais mettre le Beast Master. Le Beast Master est meilleur. Donc déjà, de 1, il fait plus de damage. De 2, parce que c'est un orc. Et donc, il va bénéficier du racial. Et donc, avoir 200 HP. Et là, la question, c'est est-ce que j'essaye de choper 10 de gold pour l'intérêt ? Et la réponse, c'est oui. C'est-à-dire que l'Abaddon... Déjà, il faut celle du moins important au plus important. Donc, le Batrider, je ne vais pas le jouer. Bunch Hunter, c'est pareil. Le Mark, c'est pareil. Et là... Je l'ai perdu, donc je ne vais pas avoir le gold de plus. Donc, je suis à 7. Il me faut 3 de gold. Et je vais dégager le Puck et le Mars. Et donc, ça fait 10. Comme ça, je gagne 1 gold au début du round. Pour l'intérêt. Là, encore une fois. Bah, c'est des automatismes. Mais vous allez comprendre plus tard. Quand vous êtes joué par expérience. C'est que là, au round 9, vous êtes à 4-8 d'expérience. Et si vous élevez le P, vous pouvez passer level 6. Donc, du coup, là, j'utilise. J'achète ces deux unités parce que j'ai déjà une pièce de chaque. Donc, je peux le monter T2 si j'ai de la chance plus tard. Donc, là, on va juste rajouter une petite unité. Et donc, je vais rajouter le Wismaster. Donc, lui, il bénéficie aussi du 200 HP. Donc, voilà. Le fait d'avoir beaucoup d'orcs me permet d'avoir des unités plutôt costauds. Par contre, c'est toujours pas bon comme il faut. À partir du moment où eux, ils ont des T2. Et que moi, j'ai pas de T1 parce que j'ai pas eu de chance. Ça reste dégueulasse. Par contre, là, c'était le meilleur truc que j'ai pu mettre sur le board. Donc, même si vous perdez. C'est encore une fois, pas de souci. On est en early game. Vous allez vous refaire plus tard. Et d'ailleurs, j'espère vous montrer qu'il est complètement possible de gagner la game en étant dernier les deux tiers de la game. Bon, là, par contre, j'ai vraiment pas de chance. Par contre, là, j'ai vraiment pas de chance. Ouais. Bon, ça commence à être vraiment pas chanceux, là. Donc, là, on a 18. Il n'y a aucune unité qui nous intéresse. Quoique, le Slardar nous donne l'armor. Il nous donne l'armor pour les Warions. Et ça, c'est important. Donc, en y ont changé le Slardar, maintenant, ça va me donner de l'armor à tout le monde. Là, je suis à 16. À la fin du round, en PvE, on ne gagne pas de gold. On perd ou qu'on gagne. Donc, est-ce que je peux passer à 20 de gold pour avoir les intérêts ? Ben, oui. On peut vendre Abaddon et l'Enchantress. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Pour perdre contre le PvE, il ne faut vraiment pas avoir de chance. Dans le sens où ça veut dire que vous avez vraiment des unités qui laissent à désirer. Genre, vraiment. Genre, là, depuis le début, j'ai que des rôles qui ne sont pas terribles. Je n'ai pas eu de T2, rapidement. Et c'est un coup dur. C'est un coup dur. Et là, c'est pareil, encore une fois. Il n'y a rien qui m'aide. Donc, il n'y a pas grand-chose. Le problème, c'est que là, je suis à 28. Donc, vous allez me dire. J'en vends un pour passer à 30. Le problème, c'est que je ne peux pas me le permettre. Pour l'un simple et bonne raison que je ne peux pas laisser ma chance d'avoir du T2. Étant donné que là, mon groupe est vraiment très très nul. Là, pour du round 11, c'est les catacombes. Mais encore une fois, je n'ai pas les bons rôles. Et je ne peux pas me permettre de reroll. Étant donné que ça va me défoncer l'économie. Et que je suis encore à 174 HP. Et donc, c'est déjà énorme. À partir de 30 HP, il faut commencer à se poser des questions. Elles commençaient à reroll et commençaient à paniquer. Mais avant ça, c'est de l'économie. Et n'oubliez pas qu'avec du loose strike, je gagne des bonus gold aussi. Là, vous pouvez voir que j'ai 5 gold qui vont arriver de l'income. 2 de désintérêt. Et 2 du losing strike. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, c'est pour ça que ceux qui sont en dernier ont vraiment des unités de merde. Mais par contre, leur économie est souvent meilleure. Et ceux qui sont au milieu, qui font que gagner et perdre, c'est les plus pauvres. Souvent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne bénéficient pas d'un loose strike ou d'un win strike. Voilà. Je vais changer le licon pour un autre warrior. Le warrior le plus nul entre tous ceux-là, c'est le slardar. Donc, le slardar, je vais mettre le licon dessus. Encore une fois, je suis en 29 de gold. Toujours avoir le réflexe. Et là, je sais que Tusk et Mirana, je ne vais pas les utiliser. Donc, je vais en vendre un des deux ou les deux. Et toujours garder une enchantresse. Toujours garder un druid au cas où les loan druids pop. Donc, voilà. Vous voyez, je me fais complètement défoncer. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et là, hop, on vend le Mirana, on passe à 30 de gold. Et sur le feedback, vous pouvez regarder aussi, par exemple, vous, vous jouez contre quelqu'un. Mais évidemment, quelqu'un d'autre joue contre vous. Donc là, c'était Impera qui fessait ma compo. Et il a terminé avec 5 unités. Donc là, je suis vraiment très derrière. Et c'est triste à dire. Mais encore une fois... Encore une fois, il n'y a rien qui m'aide. Encore une fois, il n'y a absolument rien qui m'aide. J'ai toujours pas T2. Par exemple, on va regarder les autres. Ils ont déjà du T2, T2, T2. Kunkka qui est une unité énorme. T2, 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 T2. Il a 4 T2. Et T2, T2... Kunkka. Il avait 3 T2. Et moi, j'ai encore 0 T2. Donc il est normal que je perde là tout de suite. Mais mon économie, elle est vraiment au top. Donc il y aura des games où vous allez avoir 0 chance. Dans le début de game. Par contre, ça ne veut pas dire que vous allez perdre la game. Ça veut juste dire que... Parfois, c'est la fois que tu n'as pas de chance. Mais par contre, j'ai une bonne losing strike. Et donc j'ai des golds en plus. C'est le plus important. Et je vais vous démontrer que grâce à cette économie, justement, je vais pouvoir revenir dans la game assez facilement. Mais encore une fois, pas maintenant. Parce que je n'ai pas de chance. Là, le plus important, c'est de rester au-dessus de 50 golds. J'ai acheté ces unités parce qu'il faut toujours acheter quand vous pouvez. Mais à la fin du round, essayer de passer très très rapidement à la dizaine. Donc là, j'aurai le choix. Par exemple, si je gagne le match, je prends le Tusk parce que c'est un gold. Et si je perds et qu'il me faudra deux golds, je vais sûrement vendre... Ah, Tusk enchantress. Et là, clairement, c'est un... Je ne vais pas vous cacher que la game, elle est très triste. Le pire dans tout ça, c'est que je suis le plus haut gradé. Je suis Knight 8. Et c'est moi qui me fais complètement démonter. Mais encore une fois, ce n'est pas représentatif de comment se passe la game. Après, je vous avouerai que c'est toujours mieux d'être ici, tout en haut, avec une win strike qu'une lose strike, vous voyez. Donc hop, à partir de là, on va commencer... Déjà, on passe level 7, déjà. On met le Razor en front lane parce qu'il fait énormément de damage. Et on commence à roll. On commence à roll, pourquoi ? Parce qu'on commence à être dans de la merde. Donc voilà, on a un Juggernaut qu'on passe. C'est deux. Et là, on reste encore à 40 gold+. On reste encore à 40 gold+. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas vraiment passer à moins de 40. Donc là, on va sûrement encore... Ah, c'est le numéro... C'est le round PVE. J'avais complètement oublié le round PVE. Donc normalement, avec ce que j'ai, je ne pense pas pouvoir le passer. Il faut un peu de T2, un minimum. Il faut avoir un minimum de bonne compo. Et là, je ne sais pas, c'est trop bancal pour moi. Je vais passer ça quand même. Donc ça m'a... Laissé un peu de répit. Ça me laisse plutôt pas mal de répit d'ailleurs. Et là, je vais commencer à re-roll énormément et à commencer à build... Un bon groupe avec l'argent de l'intérêt. Donc là, le Razor, je le prends. Là, je n'achète rien. Le Konka, il est super important. Je le prends. Dragonite, ça va très vite. À un moment, quand vous devez dépasser les gold. Donc hop. Le Razor, comme ça, j'en ai un. Et maintenant, il faut que je passe le Konka devant. Par exemple, par rapport à... Au lieu de Axe. Hop. Le Konka est super important. Il faut qu'il... Attendez qu'il a un très très gros ultimate. Je vais mettre des HP dessus. Hop. Ces items-là, je ne vais pas les mettre tout de suite. Là, je vais perdre encore, sûrement. Et il me faut encore un petit coup de boost. Donc là, encore une fois, je suis à 29. Il me faut passer les gold. Et je ne vois pas jouer les Beastmaster. Encore. Je vais les dégager. Comme ça, je suis à 32 gold. Je suis à 23 de vie. Ça commence à être très très juste. Et il faut commencer vraiment à... Avoir une meilleure compo. Les Juggernaut, ils ne font que pleuvoir depuis tout à l'heure. Donc là, on a un Slardar. On va le faire passer avant à notre T1. Donc celui-là, on le dégage. On va prendre le Likant, le Chaos Knight. Le Chaos Knight, on peut le monter en T2 maintenant. Beastmaster, le Doom, c'est très très fort. Le problème... Il y avait un petit problème. Le problème, c'est que Chaos Knight est un T2. Enfin, Chaos Knight est un démon. Et Doom est un démon. Et tu ne veux pas avoir deux démons sur un board. Étant donné qu'ils perdent le bonus d'amage. Les deux mots sont forts uniquement quand ils sont seuls. Quand ils seront isolés. Donc là, ça me fait perdre des dommages. Donc là, vous voyez. J'allais le passer. Et c'est un tout petit peu. Et ça... C'est assez bien. Pourquoi ? Parce que c'était le numéro 2. C'était le numéro 2. Donc c'est quelqu'un qui se porte vraiment bien dans la game. Et pareil, vous avez regardé en bas. Ivy Metal Jesus a perdu contre moi. Donc d'ailleurs, en fait, il a perdu contre moi. Et moi, j'ai perdu contre lui. C'est un peu con. Parce que bon, il y a quand même une sorte de RNG. Au niveau des unités de comment elles attaquent. Qu'ils lancent les spells en premier, etc. Donc... La médusa, c'est fort. D'ailleurs, je vais le changer pour lui. Mais encore une fois, j'ai pas encore les unités que je veux. Là, vraiment, c'est de la survie. J'ai beaucoup dans le stage qui me sert à rien. Bon, c'est pas la meilleure des games. Mais vous voyez que ça se tient bien. Bien que c'est pas ce que je veux. Donc là, quoi qu'il arrive, je pense pas jouer les licans. Il faut absolument que je gagne en économie. Donc je vais vendre les deux axes. Donc ça, je passe à 30. Et vous avez bien vu, tout à l'heure, je me faisais complètement défoncer. Et là, en investissant un peu, mes unités sont meilleures. Et heureusement, d'ailleurs. Donc voilà. On va prendre le Beast Master au cas où. D'autant donné qu'on a un Beast Master déjà sur le board. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va rien investir encore de plus. Je pourrais utiliser mes items. Vous dites, mais non. Quoique, sur lui, ça va. Sur le Chaos Knight, ça va. D'ailleurs, je vais tout mettre dessus. Je vais tout mettre dessus, pourquoi ? Parce que je pense pas que je vais le garder, cette unité. Et je vais le vendre à un moment donné. Donc là, on va sûrement gagner. Allez, le souci. On gagne pas ? Non, on gagne pas, on gagne pas. Non, on gagne pas. Heureusement. Enfin, heureusement. Est-ce que je peux passer au-dessus de 6, 7, 8, 9 ? Hop. Bon, on a encore pas de chance. On a encore pas de chance. Ça commence à être catastrophique. Je vais encore re-roll. Et il me faut absolument... Bon, il y a un Landrude qui est apparu. Ah, merde. J'aurais pu avoir un Beastmaster T2 si j'avais fait attention. Alors, ça, c'est... Ça, c'est assez mauvais ce que je viens de faire. C'est assez mauvais. Par contre, on a eu un Landrude qui est plutôt assez fort. Mais par contre, c'est un T1 contre un T2 que j'aurais pu avoir. Avec le Beastmaster. Donc, c'est un peu dommage. Après, c'est le Land PVE. Donc, encore une fois, je souffre. Ça va me faire des items. La VT IT Booster, je vais le mettre encore une fois. Sur un héros qui est important. Tous les items de défense, je mets sur des héros importants qui ont besoin de... de survivre. Euh... Hop. Il n'y a rien qui m'intéresse. C'est dommage parce que les Juggernaut, j'aurais pu passer T3 parce que j'en ai vu au moins 8 depuis tout à l'heure. Donc là, le Land Druid... Donc, la spécité des Druids, c'est qu'ils peuvent... euh... se passer en T2 avec... deux seules cartes. Hop. On le fait rentrer. On va prendre le Doom. Et on va mettre... Vitality Booster sur lui. Et encore une fois, on met tout sur... euh... le Chaos Knight. Le Doom est beaucoup plus fort que le Chaos Knight. Chois 5. Mais le problème, c'est que tant qu'ils sont que T1, euh... le Chaos Knight T2 est quand même plus fort. Ici, on va essayer de passer à 22 gold. Donc, je vais sûrement vendre les licans. Étant donné que les autres unités, j'en ai vraiment besoin. Donc, on va dégager les licans. Hop. Et par exemple, on va encore dans le feedback que Me Moabi a perdu contre moi. C'est le numéro 3. Et avec 7 unités. Donc, pour vous dire que j'ai bien scale. Et que l'économie a plutôt fonctionné. Donc là, euh... le Dragon Knight, je vais le prendre. Comme ça, je peux le faire passer, euh... les deux. Et je vais sûrement le remplacer avec quelqu'un, euh... dans le board. Comme, euh... Comme le Chaos... Ouais, on va level up. Hop. Là, j'ai claqué tout mon économie pour pouvoir mettre le Dragon Knight. Et c'est pas grave. Au moins, comme ça, je suis sûr que là, je suis assez strong. Et je ne pense pas pouvoir perdre maintenant. Je peux perdre uniquement contre des personnes qui ont des grosses 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 compos. Mais là, je viens de scale énormément en mettant le Dragon Knight T2. Ça me level up comme pas possible. En armée. Donc voilà. Encore une fois. Et ça, c'est le numéro 1. Vous voyez ? Ils sont quand même assez full life. Et là, c'était contre le numéro 1. Et... Et lui, le Russe... Non, le Russe, il est là. Il a perdu contre moi. Avec 6 unités. Avec tout ça. Vous voyez ? Donc, je suis plutôt... Bien revenu. Mais bon, c'est pas encore la fin. Donc là, on se met bien. Pourquoi ? D'ailleurs, un petit truc. L'autocombine, il faut cliquer dessus. Parce que... Regardez. Là, on est 2. C'est 3. Et ça pop directement. Alors que tout à l'heure, vous avez bien vu, ils étaient 3 ici. Et je devais les mettre sur le truc. Et j'ai oublié de le faire. Lorsque vous pouvez, vous le faites toujours. Hop. Maintenant, on met le Doom. Et maintenant, c'est magnifique. Et maintenant, c'est magnifique. Et on met les items sur mon Dragon Knight. Je vais pas mettre ça. Pourquoi ? Parce que ça, ça silence le porteur. Et malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de héros qui ont des habilités. Mais tandis qu'il y en a, c'est que des auto-attaques. Par exemple, la Drow Ranger. C'est que des auto-attaques. Donc ça, il faut mettre que sur les auto-attaques. Et malheureusement, il y a personne qui fait que des auto-attaques dans mon équipe. Donc là, je viens de passer facile. C'était contre le numéro 4. Il y a quelqu'un qui a perdu contre moi. C'était Maurice Bitten. Et lui aussi, il s'est fait complètement défoncer. Donc... Ouais. Donc je viens de vous démontrer que, bien qu'on soit tout dernier, et qu'on était à 15% depuis pas mal de temps. Donc on était vraiment bien au fond. Vous pouvez voir que quelqu'un est sorti avant moi. Et qu'il y a trois autres personnes qui commencent à être vraiment pas bien. Et vous avez vu aussi que, contre les plus gros, je les bats assez facilement. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment un très gros système d'économie derrière. Et que même si vous perdez tout de le début et que c'est un peu chiant et un peu frustrant, il faut savoir mettre son égo de côté. Et il faut se dire que ça se joue au scale et ça se joue à l'économie. Donc là, encore une fois, c'est le numéro 2. Et... Et vous pouvez voir que... C'était chaud, hein. Mais je le passe quand même. Et là, c'était le numéro 2 qui est censé être assez healthy. Donc là, j'ai gagné. Et on va voir la personne qui va me face, si elle va gagner ou pas. Donc voilà. Godwin a aussi perdu. Il était et il restait trois personnes. Par contre, là, je commence à gagner avec un poil de chat. Donc, ce qui veut dire que ma compo commence à arriver à un moment où il faut l'upgrade. Malheureusement, encore une fois, je ne peux pas faire en sorte qu'elle s'upgrade là tout de suite, étant donné que mon économie, elle est encore vraiment moisi. Donc, ce que je prévois de faire, c'est de vendre mes deux druides. Enfin, mon furion à la fin. Pour... Passer à 30. Pour avoir 3 gold. Et au niveau des races et synergies, ben... Ce n'est pas foufou, mais on a de très bonnes unités individuelles. On a reçu une blade maille aussi. C'est plutôt pas mal. Hop. J'allais oublier. Hmm. Il faut mettre la blade maille sur quelqu'un. Il faut mettre la blade maille sur le Doom, étant donné qu'il fait super mal. Mais ouais, je ne peux absolument pas mettre mon Mask of Madness. Et c'est dommage. Donc là, je chasserai à 39. En espérant qu'on gagne le prochain round. Comme ça, on passe à 40. Et si je perds le round, je reviendrai l'enchant 13. Mon dragon, il est... Mon dragon Nike, il est perdu. Il ne fait pas dommage depuis tout à l'heure. Et c'est un très très gros problème. Ça veut dire que j'ai un héros en moins depuis le début. Ok, ben vous avez vu, même avec un héros en moins, je l'ai complètement défoncé. Parce que là, vous avez bien vu, mon dragon Nike, il était complètement FK. Donc moi, j'ai gagné contre lui et NK a encore perdu contre moi avec 4 unités. Mais, n'oubliez pas qu'on n'est qu'à 15 de vie et que c'est assez compliqué. Donc là, on va acheter le puck. Pourquoi on achète le puck ici ? En fait, j'essaye de viser avec le Dragon Knight et 3 dragons. Avec 3 dragons, je spawn avec tout le monde à 100 de mana. Donc c'est-à-dire que mon Dragon Knight va pouvoir se mettre en dragon directement. Et Dragon Knight, il est uniquement fort qu'en dragon. Mais quand il est en dragon, il fait très 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 mal. Donc voilà, là je l'ai laissé s'avancer un peu pour qu'il ne se retrouve pas dans la même situation que tout à l'heure et de se prendre des dégâts pour monter encore plus vite en dragon. Voilà, encore une fois, je gagne. L'économie a payé. Et on se met très bien. Il faut encore se situer. Donc là, je me situe bien par rapport à lui. Et là, je me situe encore bien contre un autre, Maurice. Qui d'ailleurs, je viens de le sortir. Et voilà ! Donc là, vous avez vu, depuis tout à l'heure, j'étais dernier. Et là, je commence à faire perdre tout le monde. Là, maintenant, j'ai le Viper. Avec le Viper, maintenant, j'ai triple dragon. Par contre, est-ce que c'est value de mettre le triple dragon maintenant ? Ben, ma réponse est, je ne sais pas. Mais par contre, il faut que je monte. Au moins, le Kunkka. Ouh ! Voilà, hop. Kunkka, let's go. Ah non, mon Kunkka est T2. Je vais prendre le Juggernaut. Parce que peut-être que je vais le faire passer T3 plus tard. Et tant que je reste au-dessus de 50 gold, tout me va. Donc là, j'ai encore Roscale en ayant le Kunkka. Par contre, je n'ai pas envie de me poser Puck et Viper tant qu'ils ne sont pas T2. Même si ça me fait up le Dragon Knight, ce n'est pas value. étant donné que mes autres unités T2 sont très, 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 très fortes. Par exemple, le Slardar, en lui-même, n'est pas fort. Mais c'est un Naga. Et avec les deux Nagas, comme vous pouvez voir ici, tous mes alliés ont 40% de magique résistance. Donc là, j'ai encore gagné contre mes Moabie. Et le Russe a encore perdu contre moi. Là, on s'est situé bien. On va prendre le Razor. Et là, je reroll encore. On prend le Puck. Je reroll. On va prendre le Kunkka. Je reroll encore une seule fois. Et là, c'est l'horreur parce que... Là, c'est l'horreur parce que tout est vraiment bien. On va prendre le Bédusin. On va vendre l'Enchantress. Ça va prendre du slot. On va prendre le Dragon Knight. Qui est vraiment une priorité. Et le problème, c'est que le Razor, j'en ai besoin aussi. Là, je commence à... Je vais perdre, là, je crois. Non, vous voyez, c'était vraiment chaud. Du coup, là, c'est compliqué. Je vais vendre le Juggernaut. Étant donné qu'il faut... Parfois, il ne faut pas espérer passer un héros T3. C'est-à-dire que le T3 est très compliqué à l'avoir. Donc là, pareil, le Razor, je le prends. C'est pour vise un T3. Mais le Razor T3 est mieux que le Juggernaut. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce move-là. Par contre, là, il faut que je rétap. Ah ouais. Là, je vends les deux. Et là, il ne me reste qu'une seule place. Ah ok, il y a deux places, maintenant. Et je ne vais pas acheter ceux-là. Encore une fois, ça, c'est viser le T2. Et n'oubliez pas que pour viser le T3, là, par exemple, il m'en faut 6 autres. Il m'en faut 6 autres. Enfin, 5 autres avec celui-là. Et ce n'est pas vraiment le meilleur truc à faire. Donc là, clairement, je n'achète rien. Par contre, je ne serai pas à 50 de gold. Je ne serai pas à 50 de gold et c'est dommage. Parce qu'oubliez pas qu'après une fight contre un PVE, je ne gagne pas de gold. Même si je gagne. Vous avez vu les HP, là ? Alors que j'étais tout dernier. J'en ai sorti 3. Mais mon habit, il est passé derrière. Par contre, il ne faut pas me laisser passer maintenant. Donc du coup, je vais reroll à fond. Et essayer de choper des trucs. Donc le POC, maintenant, c'est du T2. Donc là, ce qu'on a dit tout à l'heure, on va faire passer les T2 et on va faire dégager ce qu'on n'a pas besoin. Donc le Juggernaut, il dégage. Et le Slardar. Ça dépend s'ils ont des mages. Et ils n'ont pas de mages. Donc je dégage. Et voilà. Attends, est-ce qu'ils n'ont pas de mages ? Pas de mages ? Pas de mages. C'est des mages, mais ce n'est pas une compo mages. À partir du moment où ils n'ont pas une compo mages, je ne suis pas obligé de garder... Non, ce n'est pas des compo mages. Donc du coup, maintenant, je vais vendre mon Slardar et je vais vendre mon Juggernaut. Ça me prend encore plus d'argent. Et voilà. Maintenant, je suis à 36. C'est énorme. Et tout se passe relativement bien. Donc moi, j'ai gagné. Moabi, il a perdu encore contre moi. Allez, on roll. On a énormément de gold. Ça, on prend. Et d'ailleurs, ça fait... Ah non, je suis bête. Je l'avais déjà. Je me suis chové pour rien. Là, je cherche énormément de choses. Le Triumph, je le prends aussi. Le Puck, je m'en fous. Le Razor. Ah, je l'ai vendu tout à l'heure. Je fais passer le Viper. Maintenant, on attend. On re-shill. Le Triumph, pourquoi je le veux ? Les Lurids, je les veux pour faire passer le Lurid T3. Mais là, on vise du T3 et ça commence à être compliqué. Je suis en train de me poser la question du... Est-ce que c'est vraiment bien ce que je suis en train de faire ? Parce que ça me prend des gold et donc de l'investissement en moins. Mais bon, je vais commit parce que j'ai pris cette décision-là et j'ai pas envie de changer de décision. On va prendre le Puck. Lundroid. Il est réapparu. Et si j'arrive à un Lundroid T2, c'est ouf. Par contre, je peux pas encore le faire passer parce qu'il me faut les autres enchantresses. Ok, là, on est super bien. Là, on est super bien. Et là, on en vient à un problème où... J'aimerais ne pas grid pour les T3. C'est-à-dire que le Kunkka T3... Viper T3... Enfin, tout ce qui est T3, ça va me faire perdre énormément d'argent. Donc là, je vais prendre la décision d'arrêter les T3 et passer à 50 de gold. Non. Non, pas à 50. Ok, on va chill un peu. Ah, le Viper, il y a moyen qu'il passe T3. Là, on est assez proche du T3. Ouh, là, c'est ce que je voulais. Donc du coup, maintenant, avec tous les druides, je peux faire accoupler les deux druides. Marche pas ? Ah, merde, là, je rentre face. Hop. Maintenant, je peux dégager les druides. Et là, on est super bien. Là, on est énormément bien. Un lone druide T3, c'est salement fort. Donc là, je vais chill. Donc là, je vais chill. Et prochain, pour les 52 gold. Et prochain, ça sera PVE. Donc, j'ai encore le temps de souffler. Et ensuite, je claque tous mes gold pour finir le late game. Donc là, encore une fois, on dégage. Hop. Vous voyez, on était dernier. On était à 15%. On est resté tellement à 15%. Tout le monde perd contre moi. Moi, je nique tout le monde. C'est... On est bien. Donc là, encore une fois. Là, ça va être du PVE. Donc, je ne vais pas level up maintenant. Je vais juste chercher des... La Viper, il ne m'en fout plus qu'un. Et je le passe T3. Ce n'est pas vraiment oufissime. Viper T3, mais c'est déjà du T3. Et c'est déjà pas mal. D'ailleurs... Ouais. D'ailleurs, je vais dégager les Kunkas encore une fois. Étant donné que je vais être au-dessus de 40 de gold. J'ai oublié de split. Le niveau 35, en fait, le dragon bash. Enfin, non, pas bash. Il splash damage. Et donc, il faut vraiment les... Ah, je suis bête ! Ah, quoi que non. J'allais mettre Mask of Manet sur le Viper, mais... Mais non, en fait. Ce n'est même pas good. Là, c'est plutôt un bel item. Et là, je passe level 9. Et je roll. Je roll, je roll, je roll, je roll. Et j'espère tomber sur de beaux trucs. Qui feront vibrer. Par exemple, le gyrocopter, je vais le prendre. Je vais le mettre ici. Hop. C'est parti. Et je roll encore. Je roll. Et je cherche des Dragon Knight. Je cherche pas mal de choses. Sticky, c'est fort aussi. D'ailleurs, je préfère largement au gyrocopter. Donc, le gyrocopter, je le dégage. Et... D'ailleurs, je... Ok, je laisse pas comme ça. On va voir. Donc là, on est complètement en live game. Donc du coup, maintenant, on est en top 3. Et c'est... Oh, par contre, lui... Ça va dans les deux sens. Et lui, il a scale énormément aussi. Et je pense que j'ai perdu. Non, j'ai pas... Deux de vie. Bon, j'ai sécurisé le T2. Donc du coup, là, on se retrouve vraiment en face à face. Je pense que j'avais... Merde. Je pense que j'avais vu une Viper passer. Je suis con. Donc là, il me faut vraiment la Viper. Et vu que je vais rien avoir, je force. Je force la Viper. Je force la Viper parce que j'ai vraiment besoin... Sûrement pour le gagner. Je le trouve pas. Je le trouve. Mais malheureusement, j'ai plus de gold. Oh, my God. Ça, là. Je vais lock. Pour essayer d'avoir la Viper pour le next. TK va exploser, mais je pense que c'est trop tard. Bon, bah, dommage. GG. Bon, moi, je vais sécuriser le T2. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point que même si vous vous faites enchaîner en début de game, il y a toujours moyen de remonter. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bah... Bah, voilà. Tchou, tchou. Tchou, 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 tchou. Sous-titrage FR ?